Orcus focus, orcus focus, orcus focus, présente. Des travaux d'agrandissement qui se font attendre, un terrain déplanté et donc tout nu. La nature a horreur du vide et Marina aussi. Elle a donc créé une scène éphémère de 10 mètres carrés, avec des matériaux de récupération, quelques plantes et un peu d'huile de coude. Des travaux prenant du retard, j'avais récupéré sur différents chantiers des plaques de bois, toutes simples, les basiques. Des tomates locales, faites avec la terre de la région, vraiment des tomates anciennes. J'aime bien l'échiner, farfouiller. Je ne suis pas une accro de vieillerie, mais là j'avais des cuves et j'avais très envie de faire des bassins, parce que j'ai un autre bassin, mais spécifiquement pour un lotus. Je pense que ce sont d'anciens abreuvoirs, un ancien cumulus en fait, qui a dû être coupé et servir d'abreuvoirs, et qui était vendu en l'état, c'est-à-dire une vraie passoire, quand j'ai voulu mettre de l'eau. Donc quelques réparations, on nécessitait un petit peu de résine, mais c'est très très simple, c'est vraiment des produits faciles à mettre en œuvre. Une centaine d'euros, quelques plantes, une bonne pépiniériste, et je me suis lancée, égaliser le sol, faire des niveaux et poser. J'ai un bassin avec des poissons, donc les planches, c'était pour leur faire un peu d'ombre, le temps d'acheter quelques plantes flottantes, pour qu'elles puissent se cacher dans les racines en fait. Alors dans l'autre, pour l'instant c'est en attente, je m'amuse à mettre des petites fleurs à flotter. En fait, tout simplement, je prends une sommité et je la fais flotter. Voilà. Alors ça peut être une petite, une plus grosse, et je m'amuse à faire des petites scènes comme ça, quand le chat n'y met pas les pattes, ça tient. Alors en décoration, oui, c'est pareil, des petites choses que j'ai dans mes placards, que je trouve à l'occasion, c'est beaucoup de récup en fait. C'est un objet qui va m'attirer l'œil et je ne sais pas forcément où je vais le mettre et puis tout d'un coup, pof, la scène se crée. C'est parfois la petite touche finale qui fait le petit plus.